... Voilà, toujours dans le cadre de cette émission spéciale dédiée à la journée internationale de la femme, nous sommes en face de Mme Rajassi, directrice nationale de spécial olympique. Aujourd'hui, vous organisez un forum qui parle spécialement de la femme en situation d'handicap. Pourquoi le choix de cette race de femmes? Merci beaucoup. Ce que je voudrais déjà dire et faire, c'est rappeler la mission de spécial olympique, qui est une organisation qui oeuvre pour l'inclusion des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Donc déjà, si je puis dire, notre base de travail, ce sont les personnes handicapées, et plus particulièrement les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Il se trouve que nous avons parmi nos effectifs des jeunes femmes. Nous avons un taux de participation de 37% pour les jeunes femmes, c'est assez faible, quand on sait que la proportion au niveau national est beaucoup plus élevée. Et nous avons quand même voulu, à l'occasion de cette journée, montrer les difficultés dans lesquelles elles sont, les difficultés qu'elles vivent, et discuter avec les représentants de l'État, discuter avec les parents, discuter avec la société civile et avec d'autres organisations de personnes handicapées sur les perspectives qui peuvent leur être offertes en termes de santé, en termes de sport, en termes d'éducation, de formation et d'insertion professionnelle. On l'a dit d'ailleurs lors du forum tout à l'heure, une femme vit déjà quelques difficultés. Alors quand c'est une femme qui, en plus, a un handicap, et encore plus un handicap intellectuel, on peut dire que c'est un triple facteur qui ne facilite pas son insertion, qui ne facilite pas donc son développement. Donc c'est raison pour laquelle nous avons souhaité faire un focus sur les femmes handicapées, et plus particulièrement, les femmes handicapées ayant une déficience intellectuelle. Madame C, selon vous, comment est-ce que... Le domaine est vaste parce que les difficultés sont énormes. Elles vivent déjà des difficultés de femmes. On sait que dans nos sociétés, les femmes vivent d'énormes difficultés avec tous les problèmes qui se posent à elles. Et à cela s'ajoute la stigmatisation. Quand on est handicapé, on est déjà stigmatisé. Donc à cela s'ajoute la stigmatisation. À cela s'ajoute le regard négatif. À cela s'ajoutent les difficultés en termes de santé. Parce que souvent, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, pour les femmes ayant une déficience intellectuelle, il est difficile de trouver les soins de santé qui sont adaptés à leurs besoins. Il y a également le problème de l'éducation. Elles ont un très faible taux de scolarisation. L'organisation... La Banque mondiale a fait une étude en 2011 qui a fait remonter des statistiques qui sont extrêmement alarmantes, qui montrent que les femmes handicapées sont les femmes qui ont le plus faible taux de scolarisation, mais également le plus faible taux de femmes engagées sur le marché du travail. Donc vous imaginez, nous en tant que femmes, nous, femmes ordinaires normales comme on dirait, les difficultés que nous avons, vous venez rajouter à ça le handicap. Et non pas un handicap simple à gérer, mais un handicap extrêmement difficile à gérer qui est la déficience intellectuelle. Alors, juste une dernière question. En cette journée de la femme, quel message clair lancez-vous à ces femmes en situation d'indécal ? Alors, je leur lance un message comme quoi elles doivent persévérer. Elles doivent continuer à se battre. Elles doivent montrer avec l'appui de leur famille. Je ne peux pas faire un message à ces femmes sans y inclure les familles et la société. Parce que déjà, ces femmes, elles vivent les difficultés. Elles ont parfois du mal à y faire face. Donc, je retournerai ce message et je le dirai plutôt à la société. N'excluer personne. N'excluer pas les femmes qui sont handicapées. N'excluer pas les femmes qui ont un handicap intellectuel. Parce que leur besoin est démultiplié. Et ce que je voudrais rajouter aussi, c'est que nous avons quelques jeunes femmes quand même que nous pouvons donner en exemple à Special Olympics. Nous avons 13 jeunes femmes qui ont eu à représenter le Sénégal au niveau international, au niveau mondial, dans des compétitions internationales, des Jeux mondiaux ou à des colloques internationaux. Et ces femmes qui sont parties ont représenté dignement le Sénégal, ont représenté dignement le Special Olympics Sénégal. Et à chacune de leurs compétitions internationales, elles sont rentrées avec des médailles. Donc, tout à l'heure, nous les avons magnifiées en leur donnant des diplômes de reconnaissance. Et justement, sur le diplôme, on les remerciait pour leur courage, pour leur détermination, pour leur persévérance et pour leurs efforts soutenus. Donc, c'était juste pour montrer que une femme handicapée, qui plus est une femme handicapée intellectuelle, a des aptitudes et des capacités. Et c'est là la philosophie de Special Olympics. Toute personne a des aptitudes. Toute personne a des capacités. Il faut juste lui donner l'occasion de montrer ce qu'elle sait faire et l'aider à améliorer déjà ses compétences de base. Alors, bonne fête à vous. Merci beaucoup. Et bonne fête à vous également. Merci.